Alors revenons à la situation en France. Nous rappelons que la France a été battue en 5 semaines par l'Allemagne nazie et à partir de là, comme nous l'avions vu dans une autre vidéo, deux attitudes vont apparaître, la résistance et la collaboration. La collaboration, c'est-à-dire l'acte de collaborer, de négocier, d'agir finalement avec les Allemands, essentiellement dans le but d'être bien traité, d'obtenir des avantages, puisque c'était là l'objectif de la plupart des collaborateurs, est dirigé par le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain dirige la France depuis Vichy, donc c'est-à-dire plutôt la zone libre de la France au sud, donc depuis Vichy, et depuis le 22 juin 1940, il est aux ordres d'Hitler, puisque Pétain a été vaincu, donc la France a été vaincue par l'Allemagne nazie. On se souvient notamment le 24 octobre 1940 de cette célèbre poignée de main d'entre Hitler et Pétain, un montoir dans le centre-ouest de la France, qui symbolise finalement le commencement de cette politique de collaboration active où Pétain va décider de travailler avec les Allemands. Au départ peut-être dans l'idée d'épargner les Français et de faire en sorte que la situation des Français ne soit pas trop intolérable ou trop dure face à l'occupation, on met au fur et à mesure cette collaboration va devenir de plus en plus active et de plus en plus importante. Alors Pétain met en place dans la zone libre de plus un système qui ressemble à un système totalitaire. Il est le seul chef de l'État, il est en place, on ne peut pas lui prendre sa place, il va changer complètement les symboles de la France, la devise liberté, égalité, fraternité disparaît pour devenir travail, famille, patrie, puisque selon Pétain, si la France a perdu en 1940, c'est parce qu'elle avait oublié les valeurs fondamentales, les valeurs traditionnelles qui avaient fait la France dans le passé. Donc des affiches de ce type de propagande vont surgir un peu partout en France pour mettre en avant la personnalité de Pétain, le seul personnage jugé capable de sauver la France. Cette affiche est particulièrement emblématique de cette France qui collabore, de cette France de Vichy, qui veut mettre en place une révolution nationale et qui compare la France d'avant la guerre et la France de Vichy. Une France qui, avant la guerre, était une France instable, une France avec de mauvaises fondations, dirigée donc par des gens corrompus, par les juifs, par les communistes, et en opposition, une France d'aujourd'hui, celle de Pétain, donc à partir de 1940, avec les fondations de travail, famille et patrie, mais aussi de la discipline, de l'ordre, basée sur l'école et basée sur la vie familiale active, avec ici les sept étoiles du maréchal Pétain. Bref, Pétain veut mettre en place une nouvelle France, une France qui collabore avec les Allemands, mais une France, en tout cas, qui reprendrait des valeurs fondamentales, et une France organisée autour de Pétain et de son culte de la personnalité. Pétain va ainsi encourager le travail au service de l'Allemagne. En effet, à partir de 1941 notamment, il va encourager les Français à aller travailler en Allemagne pour aider les Allemands dans les usines allemandes. Ici, on voit cette affiche de propagande en faveur de ce service de travail obligatoire, qui indique qu'ils donnent leur sang en parlant des soldats allemands, et donnez votre travail pour sauver l'Europe du bolchevisme, c'est-à-dire du communisme. Bref, Pétain va encourager les Français à participer au STO, et va surtout aussi participer à traquer, à arrêter tous les individus qui refuseraient d'aller travailler en Allemagne. En cela, il collabore avec les Allemands. Mais Pétain va aussi encourager des Français à s'engager dans l'armée allemande, s'engager dans l'armée allemande pour aller combattre sur le front soviétique contre les Russes. On peut parler notamment de la Légion des volontaires français, donc ces Français qui vont s'engager dans l'armée allemande, mais aussi la division Charlemagne et autres bataillons finalement d'engagés volontaires qui iront donc combattre dans l'armée allemande. La politique de collaboration de Pétain, c'est aussi le statut des Juifs. Très rapidement, Pétain va mettre en place une situation pour les Juifs, une condition juive à l'image de celle qui existait en Allemagne. Il va imposer le port de l'étoile jaune, va interdire les lieux publics aux Juifs, et peu après, il participera à l'arrestation et à la déportation des populations juives. C'est notamment ce qui arrivera les 16 et 17 juillet 1942 à Paris, quand à peu près 15 000 Juifs furent arrêtés, on dit raflés quand on parle de ces arrestations collectives, donc 15 000 Juifs raflés et qui furent entassés dans le Veldiv, c'est-à-dire le Vélodrome d'hiver, avant d'être déportés vers les camps d'extermination en Allemagne. On parle ainsi de raflés du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, pour parler de cette arrestation massive de Juifs à Paris, une arrestation massive qui a été organisée par la police française, alors que les Allemands n'avaient pas directement demandé l'arrestation des Juifs parisiens. Ce qui montre bien la collaboration active des Français. D'un autre côté, passée cette collaboration active, nous avons également la résistance active qui va s'organiser autour du général de Gaulle. Le général de Gaulle lance son appel à la résistance le 18 juin 1940 à la radio de Londres, où il s'est réfugié, et il va chercher à organiser cette résistance en s'appuyant sur des individus de confiance, comme par exemple Jean Moulin. Jean Moulin sera envoyé en France en 1942 pour organiser la résistance, faire en sorte que les actions des résistants soient coordonnées, et il créera le CNR, le Conseil National de la Résistance, qui aura pour but de rendre plus efficaces les actions de cette résistance, en vue de préparer la libération du territoire français. Jean Moulin subira un sort funeste, puisqu'il sera dénoncé, torturé, donc il ne parlera pas sous la torture, mais mourra ensuite de ses blessures dans le wagon qu'il devait l'emmener vers l'Allemagne. Les résistants agissent dans le but d'harceler et de rendre la vie des Allemands difficile. Ils savent très bien ces résistants qu'ils ne peuvent pas libérer le territoire français à eux seuls. Leur objectif va donc être de rendre la vie des Allemands impossible. Et rendre cette vie des Allemands impossible, ça passe par des déraillements de trains, des déraillements de trains non transportant des armes, transportant des convois militaires, etc. L'attaque de convois militaires motorisés allemands, bref, attaquer tout ce qui représente la présence allemande en France. Ça peut être aussi des meurtres d'officiers allemands particulièrement importants, etc. Mais la résistance, c'est aussi l'information et l'organisation de réseaux d'informations qui permettent de dire la vérité aux Français, mais aussi de communiquer entre résistants. Des journaux résistants sont ainsi créés, comme Combat, par exemple ici, ou bien encore Libération, qui est également un journal résistant, ou encore pour notre région, la Voix du Nord, qui va apparaître pendant cette Seconde Guerre mondiale. Ces journaux résistants sont imprimés clandestinement, c'est risqué, puisqu'il faut éviter de se faire repérer, et sont ensuite distribués également clandestinement, de façon secrète, et leur objectif est de dire la vérité sur l'avancée de la guerre, car les informations organisées par Vichy sont souvent de la propagande, qui ne dit pas la vérité sur la guerre. Donc, dire la vérité sur ce qui se passe en URSS, ce qui se passe au niveau de la guerre entre Japonais et Américains, par exemple, et également donner de l'information sur les victimes françaises de la résistance, et sur les actions de cette résistance. Être aux résistants, ça peut être aussi distribué des tracts, dans le but de dire la vérité aux Français, et d'encourager les Français à résister face à l'occupant. Des résistants célèbres, on peut par exemple citer Pierre Brossolette. Pierre Brossolette était un résistant important, qui fut arrêté, et qui préférera donc se défenestrer, sauter de la fenêtre de la commandanture où il était torturé, et se suicider ainsi pour éviter de parler. On peut également parler du réseau manoukian, donc de ce réseau d'immigrés, qui agit à Paris en 1943-1944, qui fut arrêté, et qui fit l'objet de cette affiche, qui avait pour but de dénoncer l'action des résistants, et de dire que les résistants étaient des criminels, et tous ces résistants furent fusillés. Parce qu'en effet, les résistants, quand ils sont arrêtés, risquent bien sûr la torture, ils sont torturés, dans le but de leur faire dénoncer leur ami, de leur faire dénoncer les réseaux auxquels ils appartiennent, de manière à ce que les Allemands, puissent se débarrasser le plus de résistants possible. Ils sont donc torturés, puis fusillés, ou déportés vers les camps de concentration allemands. Donc, être résistant, c'est dangereux. On estime qu'environ seulement 250 000 Français ont participé à la résistance sur près de 40 millions d'habitants, c'est relativement faible. Et cette résistance a surtout pris son envol à partir de 1941, quand les communistes entrèrent dans cette résistance suite à l'attaque de l'URSS par Hitler. Donc, 250 000 résistants seulement sur 40 millions d'habitants, ça peut paraître peu, mais ces résistants prennent des risques. La plupart du temps, ils se cachent, on dit qu'ils prennent le maquis, ils se cachent dans les forêts, dans les montagnes quand ils sont à la campagne, ils se cachent dans des caves, des greniers, des hangars quand ils sont en ville, parce qu'ils sont traqués par les Allemands. Il y a plusieurs types de résistances, cette résistance active qui vise, comme on le voit sur ta fiche, à tuer des Allemands, à faire dérailler des trains, à faire exploser des convois allemands. Mais il y a aussi une résistance plus diffuse, mais tout aussi importante, par exemple, qui consistait à cacher des Juifs, dans sa cave ou son grenier, cacher des résistants, mentir aux Allemands, ce sont des actes de résistance, ou bien même écouter Radio Londres qui, chaque jour, communique des mots de code, communique des informations sur la guerre et encourage à la résistance. Bref, on a vu ici qu'il existait deux façons d'agir côté français. Collaboration autour de Pétain, résistance autour de De Gaulle. Ces deux actions concernent une partie des Français, puisque quand même la majorité des Français préférera rester passive, c'est-à-dire que la plupart des Français ne s'engagèrent ni dans la collaboration, ni dans la résistance. Mais de manière générale, eh bien ici, ce sont les deux types d'activités que les Français eurent vis-à-vis de l'occupation allemande en France, à ce moment-là. Alors, pour revenir sur cette résistance, et pour terminer, les résistants ont permis, notamment, d'organiser la libération du pays quand les alliés débarquèrent en 1944 en France. Eh bien, les résistants avaient préparé le terrain pour permettre aux Américains, notamment, eh bien, de libérer plus facilement le territoire français. Merci.